Bonjour à tous, lors de cette vidéo nous allons créer un folio schéma, notre premier folio schéma. Alors on va créer un nouveau folio bien sûr, donc on va ici, on peut faire là-haut ici, on peut faire un folio suivant, je le faisais souvent comme ça, sinon on peut aller ici, nouveau folio, je ne l'ai jamais fait par ce clic là. Là on va être, ça va être le folio schéma de puissance, schéma de commande, pardon, schéma de commande. Et là localisation, il ne met pas localisation par défaut, on va laisser comme ça, on ne met pas de localisation pour le moment. Voilà, on a notre folio schéma de commande, on va faire l'alimentation, on va récupérer, j'avais fait, voilà, ici on va mettre numéro, je fais méthode, ouais, bon, il y a plus simple, je vous l'ai fait voir, allez, numéro 8, il y a plus rapide quand même. Et après, je me mets là, et là je vais faire un trait, je vais dessiner un conducteur, donc je fais insertion, connexion, ou sinon je clique directement ici, connexion, je me mets ici avec les polarités, pour avoir le tonneau aboutissant, et là c'est inférieur à 50 volts, donc voilà, je me mets de là à là, je fais un trait, et là c'était le numéro 8, donc je relie au numéro 8, bon, il y a plus rapide, mais, donc ici, on revient, ici, là, c'est, bon, on va remonter ça, donc ils sont reliés, bien sûr, ici, je vais faire un peu plus rapide pour celui-là, voilà, donc vous allez voir, bon, c'est du rappel, je vais peut-être un peu vite, mais c'est du rappel, là, je vais prendre un conducteur, donc toujours pareil, je fais connexion, moi, je prends, pour le 0 volts, je prends celui-là, on l'avait vu dans une vidéo, je prends TBT sécurité, je veux différencier le 0 volts courant continu et le 0 volts alternatif, là, c'est le 0 volts courant continu, donc je prends la polarité, je le mets ici, je vous invite à mettre au niveau de 10, là, voilà, alors on ne le voit pas, donc si on ne le voit pas, c'est qu'il faut afficher la règle, voilà, et là, je vous invite à mettre au niveau 10, pas en dessous, parce qu'on va avoir les références croisées avec les bobines, on va le voir, donc, solution plus rapide, ici, mon moins, ici, je fais copier, voilà, et de l'autre côté, je vais faire ici, clique droit, et je fais relier, non, je fais, clique droit, coller, coller, il est passé où, coller attribut, j'arrive connecté, voilà, coller attribut connecté, voilà, donc les deux sont reliés, on peut vérifier, clique droit, atteindre, tenant, voilà, et donc, c'est bien ce numéro, repère équipotentiel 3.03, qu'on peut, bien sûr, modifier de façon automatique, donc, voilà, donc, je suis là, bon, ça, c'est du rappel, maintenant, je vais mettre, je vais dessiner, un départ, on va prendre un bouton arrêt, et un bouton marche-arrêt, voilà, enfin, un bouton marche-arrêt classique, allez, un bouton arrêt d'urgence là-haut, éventuellement, alors, pour faire ça, ben, toujours pareil, je fais insertion symbole, ou sinon, je clique ici sur symbole, là, soit je cherche ici, par, je vais chercher S symbole, je vais chercher bouton poussoir, donc, alors, bouton poussoir, c'est ici, unité de commande, alors, moi, je prends d'abord, unité de commande complète, assemblée, on le verra, mais je prends unité de commande complet, et ici, alors, là, il y a, directement, on ne voit pas très bien, moi, je vous invite à faire un clic droit ici, et décocher afficher attributs, et décocher afficher point de connexion, voilà, donc, là, je prends mon bouton poussoir, si, je ne fais pas comme ça, je répète, je peux taper là-haut, par mot clé, bouton poussoir, ou sinon, moi, ce que je fais, maintenant, j'ai pour habitude, donc, je clique n'importe quel symbole, je clique ici, je fais un clic droit de ma souris, et après, ici, il faut connaître les symboles, je tape S, ici, S, et je vais trouver mon symbole, alors, c'est S, 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 alors, il est où, unité de commande complète, voilà, et là, je prends mon bouton d'arrêt d'urgence, ici, ok, voilà, je le mets là, là, il m'a mis directement un numéro 10S1, 10S1, pardon, folio 10, repérage par folio, parce que là-haut, je lui ai mis un repérage automatique, voilà, si j'avais mis un repérage utilisateur, je vais vous faire voir, je prends, par exemple, mon bouton arrêt, voilà, celui-là, je le mettrai ici, là, là, vous voyez, il me propose, qu'est-ce que tu veux, 10S2, je peux changer, bon, je vais laisser 10S2, et après, je vais mettre un bouton marche qui est ici, bouton marche qui est là, voilà, donc, 10S3, allez, je remets repère automatique, donc, c'est pas mal, et je vais mettre ma bobine, bien sûr, je vais mettre ma bobine, donc, bobine, c'est Q, allez, je fais avec ma méthode, je clique droit, Q, contacteur, donc, je me mets ici, je tape Q, contacteur, donc, Q, on a, ici, contacteur de puissance, contacteur de puissance, c'est la bobine, on va la trouver, ici, bobine, contacteur de puissance, c'est parfait, on la met là, voilà, donc, là, je vais relier le 24V, donc, relier le 24V, solution de facilité, alors, je mets, je vais partir directement comme ça, je choisis, moi, ici, TBT, enfin, commande inférieure à 50V, et de là à là, je fais un trait de là à là, alors, même si je traversais, en fait, de là jusqu'en bas, ça va me faire le 24V, tout ça, et comme là, il y a du 0V, ça va me le relier, vous allez voir, donc, on gagne du temps, je traverse tout, et directement, vous voyez, ça me relier du 24V là, partout, et après, comme en bas, c'était du 0V, ça me, enfin, du blanc, pour moi, c'est du, ça me le relier à 0V, donc, c'est pas mal, donc, ensuite, toujours pareil, il faut mettre la référence et la localisation, j'insiste bien à chaque fois, avant de mettre référence et localisation, je vais mettre mon contact de, mon automaintien, je l'ai oublié, tiens, dans l'automaintien, toujours pareil, je fais symbole, je vais chercher mon contact Q, donc, ici, je vais chercher mon contact NO, il est là, je le mets ici, et là, ça va être 10Q1, alors, avant de mettre 10Q1, on va mettre la référence, alors, la référence, je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, je l'avais mis ici, schéma de puissance, c'est là, c'était ce contacteur, ici, j'avais double-cliqué dessus, et j'avais mis la référence qui était là, donc, directement, je ne me suis pas embêté, avant, vous savez que je mettais la référence sur le maître, la bobine, et là, maintenant, je peux mettre avec les esclaves, en tout cas, je n'ai pas de problème, je crois que c'est au fil des mises à jour de ces lettres qui collent experts que c'est mieux, donc, là, ma référence, elle est là, alors, ça s'appelle Q1, mais ce que je peux faire, première solution, je peux aller dans mon schéma de commande, et là, lui, c'est Q1, je l'appelle Q1, alors, je vais le chercher ici, là, je vais chercher Q1, ici, OK, et là, vous voyez, il m'a mis Q1, voilà, Q1, il y a tout ça, c'est une solution, mais je vais vous faire voir qu'il y a mieux, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait 10Q1, vous voyez, par exemple, enfin, 10Q1, je crois que c'était au folio 10, ouais, que ça soit 10Q1, ici, que ça se rapatrie, bien sûr, de l'autre côté, ce n'est pas une obligation, alors, il y a plus simple, en fait, vous allez dans le schéma de puissance, ici, je fais clic droit, copier, et là, ici, je fais clic droit, moi, après, je fais coller, voilà, et directement, vous allez voir, ça le met 10Q1, et là, j'ai mes contacts, donc, c'est un contacteur de puissance, j'ai les pôles de puissance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont au folio 4, colonne 4, je peux faire un clic droit, ici, et je peux, hyperlien, ouvrir, je peux voir qu'ils sont là, vous voyez, c'est une solution, tout comme là, je peux faire un clic droit, ici, dessus, je fais, atteindre, mettre, la bobine, je peux venir ici, voilà, c'est des petits, des petits raccourcis qui font gagner du temps, donc, j'ai fait ça, c'est pas mal, ici, mais, sur le même principe, maintenant que j'ai là, je vais faire clic droit, copier, et ici, je vais faire coller, voilà, et directement, logiquement, ça me met 10Q1, j'ai un contact disponible, donc, il me le met ici, le 13-14, le contact de commande, il est à 10Q1, il est à, voilà, colonne, folio 10, pardon, colonne 8, folio 10, colonne 8, et mon maître, il est au folio 10, colonne 6, donc, il est au folio 10, colonne 6, voilà, donc, on va dessiner, maintenant, les conducteurs, donc, je me mets ici, dans, les, les passées aux connexions, commande inférieure à 50V, et ici, je vais mettre mes connexions, de là à là, ah, c'est pas la peine que je mette les, ici, les polarités, on gagne un peu de temps, de là à là, et de là à là, voilà, donc, on a fait ça, alors, le logiciel, quand même, si, moi, je veux dire, ben, tiens, je veux mettre un autre contact, de, de ma, de mon contacteur, LC1-D09-B7, on a 3 contacts de puissance, un contact en O, un contact en F, et si je dis, tiens, je veux un autre contact, alors, volontairement, je vais le faire, je vais faire une erreur, je vais prendre mon contact, alors, ben, je rajoute un contact, je me mets ici, symbole, je prends un contact ici, et là, je dis, lui, ben, c'est disqueur, donc, j'imagine que je veux un autre contact pour allumer un voyant, par exemple, disqueur, alors, soit, ben, je vais faire un copier-coller, directement, ou je mets directement disqueur, allez, je mets disqueur, je me mets ici, là, disqueur, il est là, ok, là, c'est LC1-D09, ok, je fais ok, et là, ben, il me met un message d'erreur, c'est normal, j'ai pas de contact disponible, donc, je veux pas le câbler, alors, la seule solution, c'est d'ajouter un bloc additif, alors, un bloc additif, où on le met, ici, ben, on clique là, et là, on va mettre bloc additif, ben, je vais être sur ma référence, bien sûr, et je le rajoute ici, mon bloc additif, alors, le bloc additif, c'est LA1, on va prendre un LA1, LA1-DN11, par exemple, ici, est-ce qu'il me le met dans la base, je l'ai pas, normalement, il n'y est pas, non, il n'y est pas, alors, il n'y est pas, on va le chercher sur le catalogue web, ou sinon, on va copier, on va le, ici, attention, des fois, c'est le cas, tenir compte des caractéristiques définies dans les attributs de base du symbole, si je décoche ça, ici, on va voir s'il y a LA1-D11, LA1, non, c'est pas, alors, ça, c'est recoché, je vais pas vous embrouiller avec ça, non, je vais directement chercher sur le catalogue web, directement, allez, on se met ici, voilà, LA1-D11, vous voyez, il est dans contacteur de puissance, donc, il est dans la classe contacteur de puissance, pardon, je le mets ici, je le coche, je vais le télécharger, toujours pareil, vous savez, maintenant, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je le télécharge, je le mets ici, et là, normalement, il va me dire, ok, on va voir s'il est là, il y est, c'est bon, je ne l'avais pas trié d'internet, il me l'a mis ici, là, j'ai LC1-109-B7, et le bloc additif, on l'avait aperçu tout à l'heure, en photo, je vais aller un peu vite, on va le voir, vous voyez, ah non, on ne le voit pas, si, je l'avais aperçu ici, vous voyez, on met le bloc additif ici, par-dessus, et ce bloc additif, on voit, il a deux contacts, un O, un contact NO, et un contact NF, on a ici les contacts, et on fait OK, donc, là, normalement, c'est bon, il va me rajouter, logiquement, les contacts en bas, il ne me ne les a pas rajoutés, alors, pourquoi il ne me les a pas rajoutés, c'est parce que je ne l'ai pas, je suis revenu, j'ai voulu aller vite, alors, c'était L1-DN11, OK, je fais OK, voilà, et là, il les a rajoutés, maintenant, ils vont apparaître ici, vous voyez, 53-54, donc, ici, si je mets 10Q1, forcément, logiquement, il va nous mettre les contacts, j'espère bien, 10Q1, il va me mettre les contacts, voilà, 53-54, donc, j'aurais pu, si je veux, j'aurais pu modifier la position, mettons, là, je dis, ben non, moi, je veux 53-54 là, et là, je veux 13-14, mais c'est pas grave, on fait un clic droit ici, et là, on fait, modifier la position du contact, et là, je dis, c'est 53-54, voilà, et lui, dont l'autre sera 13-14, voilà, c'est juste pour info, on peut modifier, c'est pas figé, donc, voilà pour ça, donc, là, ben, celui-là, je le supprime, c'était pour la démo, j'oublie pas de mettre les références, alors, les références, déjà, d'abord, j'oublie, je veux le mettre dans le, dans le, je veux mettre la localisation, là, lui, il est dans l'armoire, mais lui, mettons, il est sous le pupitre, on va dire, il est sous la porte avant, ou sous le pupitre, allez, je mets ça sous le pupitre, donc, ici, pour le localiser, je fais, ici, je double-clique dessus, et je vais mettre une localisation, donc, ici, je veux dire, c'est la localisation, là, elle est ici, elle n'existe pas, mais je vais créer une autre localisation, on avait créé EXT, donc, autre localisation, nouvelle localisation, ça, c'est diminutif PUP, du pupitre, oui, et là, c'est, c'est, alors, il est arrivé, pupitre, là, PUP, et il ne veut pas, voilà, et là, c'est pupitre, voilà, là, je tape, pupitre, et là, je fais OK, et là, je me mets là, et, ben, voilà, c'est localisé dans pupitre, donc, j'aurais pu, ici, je cliquer, ici, ça, c'est dans le pupitre, chaque fois, là, c'est localisation pupitre, mais, on peut faire mieux, allez, je fais voir directement l'astuce, on l'a, ici, par côté, là, on a des composants, ici, et, on voit, ici, les composants 10S3, par exemple, voyez, si je veux que ça soit dans le pupitre, lui, il est délocalisé, je le prends, je le déplace, je le mets dans le pupitre, alors, il y en a qu'un, on ne gagne pas trop de temps, mais, s'il y en avait beaucoup, je les sélectionne tous, et je mets tout dans le pupitre, voilà, voilà, donc, on a fait, fini pour ça, alors, je peux faire un copier-coller de tout ça, alors, je vais faire un copier-coller, alors, dernière fois, je ne savais pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi, donc, pour aller vite, donc, qu'est-ce que je fais, je le prends, et je fais contrôle, et je déplace, et là, je dis, je le veux, combien de fois, deux fois, voilà, je fais, je déplace deux fois, voilà, directement, ça nous a tout numéroté, ben, voilà, on a fait, on a fait le tour, l'arrêt d'urgence, à la limite, je ne peux en mettre qu'un, là, j'en ai mis, j'en ai mis autant, ce n'est pas la peine, j'en mets un seul, allez, je fais ça, je fais ça, et je relis, de là à là, les arrêts, l'arrêt d'urgence, un seul pour tous, voilà, de là à là, de là à là, et de là à là, ah, non, je n'ai pas pris le bon conducteur, désolé, on va prendre ici un fer à 50 volts, je fais un retour arrière, j'aurais pu changer la couleur, avant, enfin, voilà, je ne vais pas vous embrouiller, donc, un fer à 50 volts, je vais y arriver, je clique de là à là, voilà, ici, je clique là, et je fais comme ça, et de là à là, j'ai du mal, donc voilà, j'aurais pu, aussi, oui, j'aurais pu mettre, mettre de référence, voilà, allez, je fais voir une référence pour finir, ici, je mets la référence, un petit rappel sur les références, je me mets ici, référence matériel, mettons, je veux, du matériel, on va changer du Siemens, allez, donc, ici, fabriquant Siemens, SIE, et après, c'est bouton poussoir, arrêt d'urgence, coup de pointe, tiens, celui-là, il me plaît bien, je le mets ici, ok, ici, j'ai les caractéristiques, j'ai la référence, les caractéristiques, c'est un poussé tiré, Siemens, série, signum, rouge, bon, allez, diamètre, perçage 22, et ok, on fait ok, et voilà, j'ai ma référence ici, et là, alors, je suis allé un peu trop vite, je le refais, dans référence matériel, en fait, il faut que je clique deux fois dessus, sinon, s'il n'apparaît pas ici, ça ne fonctionnera pas, allez, je le refais, je filtre par, ça commence par Siemens, je le mets là, ici, un bouton poussoir, coup de poing, il est ici, un NF, c'était pas le même que tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, allez, je prends celui-là, c'est un mètre 40, il apparaît ici, s'il apparaît ici, c'est bon, ok, voilà, il apparaît là, on a le lien, l'hyperlien, il appelle ça, rouge, diamètre, perçage 22, ok, et là, ici, il met rouge, il a les caractéristiques, donc voilà, pour cette vidéo, on a fait un petit schéma de commande avec quelques petits rappels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501